Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans ma causerie du dimanche, je vous ai présenté cette petite boîte. Enfin boîte, non, ça fait comme un peu les boîtes pour les apimils en fait. Et pour envoyer aux copinettes au moment de Noël. Et là c'était Mona qui me l'avait envoyée l'année dernière. Avec plein de petites choses dedans. Et du coup, j'ai trouvé ça super joli. Et je me suis dit que j'allais essayer de la refaire. Enfin de vous faire le tuto. Après, ce n'est pas compliqué. Je pense que c'est vraiment à la portée de n'importe qui. Il n'y a rien de... Vous voyez, c'est les papiers qui sont beaux. Enfin bref, ça me plaît bien. Donc je vais faire cette petite pochette. Voilà. Alors pour la faire, j'ai pris un petit peu les mesures. J'ai fait la même. Voilà. J'ai pris les mêmes mesures. J'ai fait la même. Alors j'ai tout découpé. J'ai fait les plis. Et je vais vous montrer déjà les morceaux découpés en fait. Il n'y aura plus qu'à monter la pochette. Et tout ça en sirotant mon café. Parce que je n'ai pas encore bu mon café. Il est... Je viens de finir de manger. Et je veux attaquer tout de suite ma vidéo. Parce que je... En même temps, je suis en train de faire mon sapin. Et je fais un petit peu. Après, je cherche des idées. Donc j'arrête. Je fais autre chose. Et là, du coup, c'est ça. J'étais en train de faire. J'étais mangée. Je suis retournée. Mais non, ça ne va pas encore. Enfin, je cherche. Et puis, j'essaie de me rappeler où. Parce que comme vous savez que je suis là depuis janvier. Donc, le déménagement. Donc, tout n'est pas déballé. Voilà. Et donc, en même temps, j'essaie de réfléchir. Où est-ce que j'ai mis ceci, cela ? Voilà. Et du coup, entre les deux. Voilà. Je vais faire ce petit tuto. Parce qu'après, je n'ai plus de vidéo. Et ça, ça ne va pas. Donc, allez. Un petit coup de café. Et on commence. Alors, pour faire cette pochette-là. Alors, tout ça, c'est des petites pinces. Là, je les ai. Là, là, là. Tout ça, c'est des petites pinces. Donc, moi, j'ai pris la taille des papiers. Et je vais vous montrer ce qu'il faut comme papier. En espérant que le résultat, en fait, ça va aller. Donc, alors. Alors, pour faire ça, il faut un papier qui fait 29 cm sur 16. 29 sur 16. Ensuite, vous faites un premier pli à 1,5. Ensuite, à 3. Et ensuite, à 4,5. Voilà. Trois plis, en fait. 1,5. 1 à 3. Et 1 à 4,5. Voilà. Ensuite, hop. Vous en faites un autre pli à 24,5. Un pli à 26. Et un pli... Ben... A 27,5. Oui, c'est ça. 24,5. 26, 27,5. Voilà. Et donc, ça vous fait ça. Donc, une feuille. 29 sur 16. Et 3 plis de chaque côté. À 1,5 cm d'écart chacun. Puisque on va plier. Alors, on va faire le premier pli. Voilà. Après, j'effacerai ce que j'ai fait. Voilà. Là. Premier pli. Est-ce que... Oui. Non. J'aurais peut-être dû faire comme ça. Puisque c'est l'intérieur. Voilà. Donc, le premier pli. Là, je fais comme ça. C'est parce que j'ai écrit là. Et qu'il faut que j'efface. Après, le deuxième pli. Comme ça. Voilà. Et le troisième pli. Comme ça. Et voilà. En essayant de bien... Parce que... Il faut que ce soit bien droit. Et donc, on se retrouve avec un côté comme ça. Voilà. Ensuite, ici. On fait pareil. Un pli. Alors, le premier. On plie vers l'intérieur. Vers l'extérieur. Et vers l'intérieur. Pour faire... Hop ! L'accordéon. Voilà. Vous voyez. Et donc, ça va vous faire ça. Voilà. Sur les côtés. Donc, le premier pli, il est vers l'intérieur. On plie vers l'intérieur, l'extérieur et l'intérieur. Voilà. Pour que ça soit comme ça. Ensuite, un deuxième papier. Il faut qu'il fasse 20 sur 16. 20 sur 16. Donc, là, ce que je viens de vous montrer, c'est celui-là. Vous voyez, il y a les plis là. Là, on voit bien les plis. Voilà. Et là, celui-là, c'est celui qui va venir ici devant. Donc, voilà. Après, celui-là, il va venir être... Enfin, je vais le coller ici. Voilà. Ça va être là. Alors, j'ai utilisé du papier mauve. Parce que, voilà. J'avais envie de faire avec des couleurs comme ça. Mais, je n'avais pas assez pour les deux. Donc, il y en a un qui est un tout petit peu plus clair que l'autre. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, un morceau comme ça. Et ensuite, il faut un autre morceau pour la petite pochette qui est là devant. Qui fait toujours 20 de large, mais 12,5 d'auteur. Et que je vais venir coller ensuite ici. Voilà. Et vous voyez, on a déjà la pochette. Voilà. Pour mater, pour le devant, j'ai pris celui-là. Alors, ça, j'ai pris sur ce vieux bloc. Alors, je ne sais plus si c'est de l'année dernière ou d'il y a deux ans. Voilà. De chez Action. Là. J'aimais beaucoup. Peut-être d'il y a deux ans. Je ne sais plus. Hop. Voilà. Donc, pour le matage. Donc, j'ai découpé à... Pour la petite pochette de devant, j'ai découpé à 19 sur 11,5. Donc, ça va vous faire un petit matage comme ça. Voilà. J'ai pris pour là, celui qui va être là. Alors, c'est là que... Moi, j'ai voulu tout utiliser, cette feuille-là, les chutes. Donc, ici, vous voyez, elle a mis le papier qu'ici. Elle en a remis ici. Mais elle l'a fait dépasser. Elle l'a fait... Oups. Que je fasse attention. Dépasser à l'intérieur. Donc, elle, elle a mis une bande, je vais vous dire, qui fait... Alors, attendez... Il fait... 5,5 cm. Mais moi, comme je n'en ai pas assez, en fait, le mien, il ne fait que 3 cm. Mais, vous voyez, vous pouvez faire plus grand. Donc, c'est le papier qui vient là. Une fois que je vais tout coller, ça, ça va venir là, comme ça. Voilà. Et la pochette, la petite pochette, elle, elle va venir là, là, avec le petit matage là. Voilà. Ça va faire ça. Grossièrement, ça va faire ça. Voilà. Pour derrière, ce que vous avez eu, derrière, elle a un super beau papier. Pour derrière, eh bien, j'ai découpé celui-là. Voilà. Vous voyez, c'est à ça. La couleur, elle va avec mon violet. Voilà. Et ensuite, pour les petits anses, là, j'ai découpé deux petits morceaux de 2,5 cm sur 7. Voilà. 2,5 cm sur 7 que je vais coller, donc, de chaque côté, là. Ça va venir ici. La paille, de toute façon, j'ai que ça. Donc, ça va être comme ça, en doré, parce que je n'en ai pas d'autres, de toute façon. Et les petits pompons qu'elle, elle a mis en blanc, moi, je vais les mettre en violet, puisque je ne les ai qu'en violet. Voilà. Voilà. Ça va faire deux petits pompons. Ça va faire ça. OK. Bon, ben, on va commencer. Alors, allez. On va déjà commencer par tout coller. Alors, en premier, il faut que sur cette, sur la base, là, en premier, il faut, hop, il faut que je colle les, comment dire, mon, mes petites, je ne sais pas trop comment appeler ça, en fait. Ce qui va tenir la petite poignée. Voilà. Donc, ça va être ça. Et du coup, je vais le coller, là. Alors, je vais effacer mes chiffres. N'est-ce pas ? Je crois que ça va être à l'intérieur. Ça ne se verra pas, mais voilà. Et du coup, alors, je vous dis, au départ, vous avez besoin d'un premier papier qui fait 29 sur 16. Voilà, j'efface. Et sur ce papier de 29 sur 16, vous faites trois plis de chaque côté à un centimètre et demi d'écart. Donc, vous en faites un à un et demi, un à trois et un à quatre et demi. De l'autre côté, vous faites ensuite à 24 et demi, à 26 et à 27 et demi. Et vous pliez. Le premier pli, il doit être vers l'intérieur. Voilà. Pour que ça fasse comme ça, pour qu'on puisse coller cette partie qui va venir se coller là-dessus. OK ? Voilà. Alors, avant, comme je vous dis, avant de coller ça, je vais coller les petites bandes là. Alors, je vais essayer de... Alors, elle a mis à deux centimètres et demi. Donc, alors, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit... Hop. Ça ne va pas. Un petit repère à deux et demi. Voilà. Là, deux et demi. Là, hop. Et là, à deux et demi. Voilà. C'est comme ça, ça fera à peu près la même chose. Voilà. Un petit coup de café. Je range ma gomme. Donc, là, maintenant, je ne range pas ma gomme. Je vais effacer. Donc, je vous dis, les petites bandes là, c'est deux et demi sur sept. Mais après, bon, vous faites quand vous voulez. Si vous la voulez un peu plus large, vous faites un peu plus large. Après, c'est comme chacun veut. Donc, on plie en deux. Donc, on plie en deux. On plie avec... Moi, je fais avec la paille pour que ça reste arrondi ici. Parce que je ne veux pas que... Je ne veux pas plier, en fait. Je ne veux pas faire un pli. Donc, je vais essayer de faire comme ça. Voir si ça tient. Voilà. Un. Et je vais faire pareil avec celui-là. Voilà. Voilà. Et donc, là, c'est comme ça. Je... La... Vous voyez, la distance. Elle a laissé un peu près... Après, la paille, elle a laissé un centimètre. Donc, ça veut dire que je fais comme ça. Voilà. Et elle a laissé un centimètre. Donc, je vais faire pareil. Je vais mettre une marque. Parce que comme ça, après, j'efface. Donc, là, c'est bien plié en deux. Mon truc, il est bien là. Et donc, un centimètre, c'est là. Voilà. Et du coup, je vais mettre comme ça. Et je vais faire pour que ce soit exactement pareil. Voilà. Pour les deux. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà. Là, c'est la même chose. Voilà. Donc, pour coller, je vais utiliser du double face. Alors, le double face, je vais mettre, donc, à l'intérieur. Je dois mettre des deux côtés. Hop. Alors là, est-ce que je vais utiliser ça ? Voilà. Voilà. Je vais utiliser de ce côté-là. On met de chaque côté, puisque ça s'accroche de chaque côté. Donc, je ne sais pas si vous me suivez. Là. Hop. Là, comme ça, de chaque côté. Je vais faire pareil avec l'autre. Je vais peut-être même mettre... Hop, 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 hop. La même couleur. Voilà. On va enlever pour que ce ne soit pas... Voilà. Et là, pareil. Alors, du coup, si je mets là encore, est-ce que je vais mettre encore un petit peu, en fait, pour que... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà enlever la pellicule. Voilà. Et comme ça, je vais mettre à cheval. Voilà. Je remets. Mais sinon, il aurait fallu que je mette un plus petit, quoi que j'en ai, du plus petit. Remarquez. Hop. Et juste pour... Voilà. Je vais prendre celui-là. Il est un peu plus... Oh. Alors. Oups. Je vais prendre comme ça. Je vais couper comme ça. Voilà. C'est juste pour que ça tienne un petit peu plus haut aussi. Du coup, je n'avais pas besoin forcément d'enlever la pellicule tout de suite. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà. Et là, pareil. Voilà. Dis donc, ma règle, c'est quoi que j'ai fait avec pour qu'elle soit sale ? Il y a un truc qui ne va pas dans ma règle. C'est quoi ça ? C'est de la colle. Ben oui, c'est de la colle. Donc, voilà le premier. Le deuxième, pareil. Voilà. Hop. On enlève. Voilà. On enlève. Voilà. Et là, hop. Et voilà. Impeccable. Hop. Juste la petite pointe. Et c'est bon. Voilà. Donc, maintenant, je vais coller là. Alors, du coup, c'est pareil. Je vais mettre une petite... Comment dire ? Donc là... Comment dire ça ? Là. Une marque. Voilà. Je vais mettre... Une petite marque. Donc, pour que ce soit à peu près... Alors, j'ai dit que c'est là. Ça vient... Vous voyez ? J'avais mis la trace là. Donc, si c'est ici, ça veut dire que je m'arrête là. Voilà. Et là, si c'est ici, voilà. Je dois m'arrêter là. Voilà. Vous voyez ? Donc là... La trace que j'ai mise là, j'avais mis à 2,5. Et 2,5. Donc ça, ça vient là. Voilà. Là. Et celui-là, il vient là. Voilà. Donc, hop. J'enlève les... Bah, tous les... Les protections. Voilà. Du double face. Voilà. On fait pareil pour celui-là. Voilà. Ah, bah, zut. Voilà. Et voilà. Donc, et voilà. Maintenant, je viens là. Je me suis donc à 1,2,5 cm de là. Et là, j'ai mis la marque. Il faut qu'il arrive là. Et là, il y a la petite marque. Là, c'est ici. Donc, alors, déjà, je vois par rapport à la distance là. Elle est bonne. Là, c'est bon. Et voilà. Voilà. Des deux côtés. Ah, là, ça n'a pas fait droit, droit, droit. Ah, là, c'est là, c'est à l'intérieur. Voilà. Alors, maintenant, je recommence de ce côté-là. Donc, comme je vous ai dit, j'ai mis ma petite marque là. Là, 2 à 2,5 cm. Oh, c'est peut-être là que j'ai fait la bêtise. C'est que j'aurais peut-être dû mettre... Est-ce que c'est à peu près... Oui. Oups, je vois que ça colle. Donc, là, ça fait à peu près là, comme ça. Là. Là. Et voilà. Et donc, une fois que c'est mis, voilà ce que ça donne. Voilà. On passe après la paille dedans. Voilà. Voilà. Une fois que ce sera fini, une fois que tout sera terminé, après, je n'aurai plus qu'à coller, voilà, mes petits pompons. Donc, là, pour l'instant, la paille, on la laisse de côté pour éviter de l'écraser. Voilà. Du coup, allez, hop, on efface tout. Parce que j'avais tout mis, tous les petits points de repère. Voilà. Je ne sais pas si ça va plus vite, si c'est plus facile à comprendre, mais bon, voilà, c'est fait. Donc, hop, on plie bien, on plie bien, voilà. Après, je vais mettre du double face là et du double face là, du large de celui-là. Donc, c'est le double face de chez Action. Je le mets bien en haut et bien jusqu'en bas. Ma petite règle, là, je fais exactement pareil. Hop, 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 là, je vais mettre ça devant moi, voilà. 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 Donc, hop, hop, voilà, le double face là, voilà. Ensuite, je vais mettre tout de suite, je vais préparer tout de suite le double face pour la petite pochette de devant. La petite pochette de devant, donc c'est celle-ci là. Celle-ci, je mets tout de suite le double face et donc ce morceau là, il fait 20 centimètres sur 12 et demi de hauteur. Voilà. Donc, là, de chaque côté, je vais mettre le double face. Je colle tout avec du double face, mais vous pouvez le faire avec la colle, c'est juste parce que, bon, là, en plus comme ça, c'est collé plus vite. Et des fois, on peut mettre ça et un peu de colle pour faire tenir, pour qu'une fois que ça tient, après, je vais peut-être faire ça. Donc, là, c'est pour la petite pochette de devant. Ça, c'est ce qui va venir là. Donc, c'est le morceau qui fait 20 sur 16. Donc, pareil, j'efface. Voilà. Par contre, je vais, avant de coller là, avant de coller là, je vais mettre tout de suite le petit morceau là. Vous voyez, le morceau qui vient là, le matage qui vient là. Je vais le faire tout de suite. Comme ça, c'est plus facile, je pense. Et donc, ce morceau là, il fait 19 sur 3, mais en fait, c'est mieux de faire sur 5. Moi, c'est parce que j'ai utilisé la chute. Donc, si votre morceau, il est plus grand, c'est mieux. Parce que moi, ça va être au bord. S'il vient jusqu'ici, c'est encore mieux. Voilà. Mais bon, moi, ça va être là. Voilà, j'étais en train de penser que j'aurais pu, peut-être, mais j'aurais pu ancrer le tout. Mais avec quelle couleur? Voilà. À ce moment, avec un violet, mais violet, je n'en ai pas. Est-ce que j'ai un violet qui pourrait aller? Un pas trop foncé, parce que c'est ça. Là, ils sont tous, ça a l'air tout foncé quand même. Oui, c'est tout, ouais, c'est tout foncé. Je vais voir celui-là, mais ouais, je pense que ça va être trop foncé. J'ai une petite chute là, je vais essayer sur la petite chute. Ouais, ça fait trop, moi, c'est pas trop dans ces couleurs-là. Ah là là, est-ce que, j'ai pas pensé, j'ai pensé à tout sortir, sauf ça, vous voyez? Comme quoi, alors, non, c'est trop, c'est trop, c'est trop foncé. Oh, bah zut, 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 zut. Ah oui, non, non, ça va être trop foncé. Moi, je ne veux pas, parce que moi, c'était un petit truc clair. Donc, là, c'est marrant, j'avais plus, c'est marrant. Il me semblait que j'avais un autre violet, en fait. Là, on repart, mais en fait. Ah, vous voyez, qu'est-ce que ça va, comme ça. Voilà, c'est plus une couleur comme ça. Je vais voir ce que ça donne. Ah, voilà, je préfère ça. Voilà, je vais faire avec ça. Oh, je vais faire directement, je vais faire directement là-dessus. Donc, par contre, je fais léger, je fais vraiment, c'est vraiment pour pas que ce soit trop blanc, les découpes. Voilà. Voilà. Du coup, je vais faire tout de suite tous les morceaux. Voilà. Je ne sais pas pourquoi le violer, mais bon. Surtout que mon sapin, ça y est, j'ai décidé. Ça va être dans les tons rouge et doré. Voilà, ma déco, ça va être rouge et doré le plus. Après, je mettrai d'autres choses peut-être aussi un petit peu, mais ça va être surtout ça. Voilà, je vous ferai une petite vidéo juste pour vous montrer mon petit sapin. Voilà. Je ne vais pas faire de la grande, grande, grande déco. Voilà. Donc, ça, c'est bon aussi. Est-ce que je fais un petit tour ? Oui. Allez, on va faire un petit tour parce que ça fait mieux. C'est vrai, je trouve souvent que ça ne fait plus fini. Celui-là, c'est fait aussi. Celui-là. Celui-là. Voilà. Et celui-là, du coup, ah oui, j'aurais pu faire tout de suite, mais bon. Là, il n'y a pas besoin de ce côté-là. C'est de ce côté-là. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà, comme ça. Allez, hop. Ça, on va la mettre. Donc, là, j'ai utilisé, c'est un truc, un pas d'encre de chez Colorbox. Et c'est en moitié, c'est lavandaire, la lavande. Je crois que c'est ça. Non, derrière, il n'y a pas marqué. Mais je crois que c'est ça. La verdaine, mais c'est lavande. Voilà. Couleur lavande. Hop, je mets par terre. Donc, hop, on revient. Donc, je vous ai dit que j'allais commencer par mettre, donc, ça. Hop, allez. Double face. Voilà. Voilà. Et là, double face. Ça, de ce côté-là aussi. Allez. La bande, je l'aurais faite un peu plus grande, mais j'avais plus. Et puis, d'une, ça m'embêtait d'aller reprendre une grande feuille. Pour juste prendre une petite bande. Et en plus, même, enfin, je dis ça, mais de toute façon, ce n'était pas la même. Parce que je l'avais déjà utilisée. Parce que normalement, il y a deux feuilles à chaque fois. Mais là, je l'avais déjà utilisée. Donc, je n'avais pas d'autre. Donc, ça ne pouvait pas le faire non plus. Donc, ma bande, mon matage. Donc, je vais le faire en haut. Hop, je vais essayer de faire en sorte que, de faire bien. Ça passe à peu près droit quand même, Héléna. Parce que je ne suis pas trop douée à chaque fois. Je ne sais pas si c'est les lunettes, mais à chaque fois. Et donc, voilà. Après, je vais défaire un petit peu. Juste un petit peu là. Allez. Voilà, comme ça. Je vais faire comme ça. Après, je ferai le matage. Après, de l'autre. Hop. Allez. Des fois, ça s'enlève. Quand on veut que ça ne s'enlève pas facilement, ça s'enlève trop vite. Et quand on voudrait que ça aille vite, ça ne vient pas vite. Donc, là, là où j'ai collé ça. Donc, comme je vous dis, moi, là, c'est petit. Mais c'est parce qu'il ne me restait que ça comme papier. Sinon, le mieux, c'est de faire venir à peu près jusqu'à là. Donc, ce serait plutôt du 19 sur 5 ou 6. Moi, du coup, je n'ai que sur 3 puisqu'il ne me restait que ça. Donc, ça, c'est vers le haut, bien sûr. Alors, hop. Tu vois, je vais commencer à mettre bien nos bords, là. Donc, que je vous explique. Donc, il y a l'accordéon. Donc, le premier papier qui faisait 29 sur 16. Après avoir fait les plis. Voilà. C'est comme ça. On a le travail devant. Voilà. Les plis, le côté devant. Moi, j'utilise ça. Vous pouvez utiliser de la colle. J'ai utilisé le double face. Vous prenez, donc, le papier qui faisait 20 sur 16 que vous venez déposer dessus. Voilà. Là, au bord. On met bien au bord. Hop. On essaye de faire. Voilà. Et ici, pareil. On essaye de bien mettre au bord. Voilà. Et après, voilà. Là, bord à bord. Après, hop. On met bien en bas. Alors, hop. Le premier côté. Et hop. On tire sur la bande. Là, on fait exactement pareil. On met bien au bord. Une fois que c'est bien au bord, on coince bien. Et on tire. Voilà. Et du coup, voilà. Ah, quelle andouille. J'ai oublié de mettre. Voilà. J'ai oublié de faire quelque chose. Enfin, que j'aurais dû. Ça aurait été mieux de faire tout de suite. Je n'ai pas fait. J'aurais dû mettre tout de suite le double face en bas. Pour coller. Et je n'ai pas mis. Tant pis. Là, je vais le mettre ici. Pour mettre. Parce que là, je l'ai mis là. Je l'ai prévu. Je vais le remettre là. Mais à l'intérieur, comme une andouille, je n'ai pas prévu. Mais je vais le mettre là. Tant pis. Que voulez-vous. On ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc là, du coup, je mets bien au fond. Là. Hop. Je vous montrerai ce que ça donne. Parce que là, c'est difficile de vous montrer. Hop. Que ce soit bien au bord. Après, je vous dis. Vous pouvez mettre de la colle. Avec la colle, vous n'aurez pas le petit problème que j'ai. Voilà. Et donc, avec ça. J'essaye d'aller jusqu'au bout du pli. Là. Et comme ça. Voilà. Donc, vous voyez. Ça fait là. Je l'ai mis là, le double face. Si vous voyez. Vous devez le voir. Ici, on le voit bien. Le blanc. Voilà. J'aurais dû le mettre tout de suite au départ. Et donc là, ça va coller. Par contre, je vais être obligée de remettre encore un petit peu. Ici. Pour les plis. Parce que là, ça va coller. Là, comme ça. Mais le deuxième pli, là, il ne va pas coller. Donc, je vais mettre un petit bout de chaque côté. Voilà. Ou j'aurais pu mettre de la colle. Mais. Voilà. Peut-être un peu trop grand. Voilà. Hop. Je vais mettre là. Si j'y arrive. Je vais mettre bien comme il faut. Là, j'aurais dû penser à faire ça au départ. Avant de coller, en fait. Mais bon, c'est fait. C'est fait. Voilà. Pas grave. Je mets là. Et je vais vous montrer après. Ce que ça fait. Donc, il y a toujours des solutions. Voilà. Donc, j'ai mis le double face là en bas. Et du coup, comme il y a le pli. Et donc, j'en ai remis un petit bout dans le deuxième pli. En fait. Pour que quand je vais coller, que ça colle de partout. Voilà. Et c'est ce que je vais faire. Là, comme ça. Vous allez voir ce que ça fait. Donc, là, j'enlève. Alors, attendez. Hop. On va enlever le double. Voilà. S'il veut bien se défaire. Voilà. Là, ça, c'est fait. Maintenant, on va enlever les petits bouts que j'ai mis de côté. Hop. Voilà. Un. Le deuxième, s'il veut bien. Il est là. Voilà. Ici. Là. Voilà. Donc, je vais l'enlever. Voilà. Et du coup, voilà. C'est enlevé. Et j'enlève celui-là. Voilà. Partout. Voilà. Et du coup, là, je vais appuyer. Et voilà ce que ça donne. Voyez. Voilà. Hop. Alors. Après, on va recoler un petit peu ici et ici. Ça, c'est un peu décalé. Bon. Pas grand-chose. Voilà. Donc, maintenant, pour celui-là. Je vais mettre, ben, en bas, là. Voilà. Hop. De là. Voilà. Hop. Juste ici. Voilà. Hop. Là. Donc, là, on a bien. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être faire le matage tout de suite. De ce côté-là, ça va être plus facile qu'une fois qu'il est collé. Voilà. Je vais le faire tout de suite, là. Donc, ben, toujours pareil. Donc, là, c'est le matage. C'est 19 sur 11,5 pour la petite pochette de devant. Hop. Je fais une de ces consommations, maintenant, de double face. Ouh là. Mais bon. Je trouve que comme ça, ça fait moins gondoler. Parce que je trouve que souvent, il va falloir que je me trouve une colle que, enfin, que je trouve que ça ne fait pas gondoler. Avant, je trouve, enfin, celle de chez Action, je ne trouvais pas que ça gondolait. Et maintenant, ces derniers temps, eh ben, je trouve que, ouais, ça fait comme si elle était, enfin, je me répète encore, comme s'il y avait de l'eau dedans. Bon, je vois. En tout cas, je trouve que ça fait moins net. Voilà. Alors, quand je peux éviter, ben, j'évite. Des fois, je mets la colle quand même. Mais quand je peux éviter de la mettre, eh ben, écoutez, je mets, je l'évite. On dirait que le temps, il est en train de devenir moche. Ce matin, il y avait un beau soleil. Et là, on dirait que ça devient tout gris. Bon. Je vais me dépêcher de finir ma vidéo parce qu'après, la lumière aussi, quand t'en fume, ce n'est pas terrible. Alors, là, je fais les petits coins comme pour l'ématage de cartes. Depuis que j'arrive à maîtriser ça, que je suis contente. Avant, quand je voyais des vidéos des copinettes, je les voyais faire. Je me disais, oh là là, mais ça va tout seul. J'essayais et je n'y arrivais pas. Je faisais que des bêtises. Maintenant que j'y arrive, oh là là là. Là, c'est un plaisir de faire des matages. Alors, bon, ça, c'est le bas. Pas que je ne me trompe pas. Là, ça, c'est le bas. Donc, je tourne comme ça et je mets comme ça. Alors, pour le matage, c'est un peu près comme ça. J'espère. Voilà. Voilà. Et voilà. Et du coup, voilà ce que ça fait. Et donc, ça, c'est ce qui va venir ici. Donc là, je vais enlever, pareil. Les protections. Ah, ben alors. Voilà. Une fois que tout ça, ça va être collé. Après, ce ne sera que de la déco. Ça va être... Après, c'est selon chacun. Voilà. Du coup, alors. Là, il faut mettre bord à bord en bas. Voilà. Vraiment, bord à bord. Voilà. Oh, il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Mais oui, je n'ai pas défait ce que tu es là. Voilà. Parce que là, ça ne tient pas beaucoup. Alors, je recommence. Voilà. Donc là, bord à bord. Voilà. Là, bord à bord. Alors là, comme ça. Hop. Là, c'est bon. Et mon bord à bord là, il s'est enlevé. Donc là, hop. Et c'est là qu'il faut faire attention. Il ne faut pas que ça fasse des décalages. Regardez ce que ça fait. Ça fait pas mal du tout quand même. Là, je mettrai de la colle. Là, par contre, pour le coin là, comme ça, je vais mettre de la colle. Et là aussi, je vais mettre de la colle. Sûrement de la colle gel. Et je vais mettre des petites pinces. D'ailleurs, je vais peut-être faire tout de suite. Voilà. Je vais mettre là. Là. Alors, la colle, elle est là. Je vais mettre de la colle comme ça. Ici. Pour que ça fasse plus propre. Hop. Hop là. À l'intérieur, là. Un petit peu. Donc là. Je ne veux pas qu'elle dépasse. Mais il faut bien qu'elle soit jusqu'au bout. Voilà. Et donc, là, la colle. Hop. Je vais mettre la petite pince. Et voilà. La petite pince là. On va remettre là. Pour être sûre que ça va bien tenir. Mais oui. Mais Elena, tu n'as pas prévu assez. Voilà. Là, pareil. Allez. Un tout petit peu comme ça. J'ai dit un petit peu. Voilà. Et donc, là, j'appuie. Je mets ma pince. Hop. Hop. Voilà. Donc là, je ferme ça. J'ai mis mon pistolet à colle pour après coller ici. Ah oui, ça, j'ai mis ça tout de suite. Mais, ah. Bon, ce n'est pas grave. Je vais enlever. Je le remettrai après. Donc là, maintenant, c'est le matage qui vient là. Vous voyez, c'est lui-là. Donc, pareil. Je vais mettre le double face partout. Comme ça, ça va coller un petit peu le temps que je fasse ça. Et donc là, le matage de derrière, c'est 19 sur 15. À chaque fois, j'ai enlevé un centimètre pour le matage. D'habitude, j'enlève moins. Mais là, je... J'ai enlevé un centimètre. Donc, ça fait les bords. Ça fait un peu plus grand. Mais je voulais qu'on voit un petit peu quand même le violet. Et puis, donc, j'ai fait comme ça. Hop. Ça, j'aurais pu le faire. Avant, disons, la vidéo, elle aurait été un peu moins longue. Mais bon, après, déjà, je trouve que c'est pas mal. Je me suis quand même un peu organisée. Parce que je fais quand même préparer pas mal. Mais bon, souvent, le plus long, c'est pas forcément ce que j'ai fait. C'est ce qui sera là. C'est la déco, souvent, qui est le plus dur. Donc, hop. J'avais un chiffon. Là où, j'avais la colle encore. Donc, hop, on enlève. Alors, la protection de celui-là. Celui-là. Parce que celui-là, ça va. Jusqu'à là, pas de souci. Après, là. On enlève un petit peu là. Un petit peu là. Un petit peu là. Voilà. Et un petit peu là. Et donc là, je reviens là. Donc là, pour l'instant, je vais enlever les petites pinces. Je vais les remettre après. Voilà. Du coup, je fais bien attention que mon image, elle soit vers le haut. En l'air. Et donc, il faut que je fasse que ce soit à peu près. Hop, 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 hop. Écoutez, ça a l'air à peu près. Parce que... Hop, hop. Ouais. Ça a l'air. Allez, hop. Parce que c'est souvent... Quand je fais les matins, j'ai toujours... Je ne sais pas pourquoi. C'est fou quand même. Pourtant, je suis plutôt... Je ne sais pas pour me lancer des fleurs, mais je suis plutôt minutieuse en fait. J'essaye toujours de faire attention, mais toujours des petits... C'est quoi ça ? Ah oui, c'est la colle qui... Qui a un truc. Et moi, je ne veux pas qu'il y ait de la colle qui dépasse. Voilà. Et donc... Hop, voilà. Voilà. Donc là, on va remettre la pince. Pour écraser. La petite pince pour écraser. Ça adhère vraiment bien. Voilà. Et ben voilà. Et ça fait déjà pas mal. Regardez. Là. Donc, on peut quand même mettre... Voilà. Des petites choses dedans. Voilà. Voilà. C'est comme ça. C'est comme j'ai... C'est exactement pareil. Donc, voilà. Maintenant, je vais coller mes petits pompons. Ah oui, je n'avais pas enlevé. Voilà. Le petit trait là. Et le petit trait là. Voilà. Donc, maintenant, je mets ma paille. Voilà. Et je mets ma paille là. Voilà. Et donc, ben maintenant, mes petits pompons avec la colle chaude. Donc, la colle chaude, elle est plus que chaude parce que ça fait un moment que je l'avais mis là. Alors, c'est là que j'espère que ça va bien marcher. Parce que là, je vais mettre la colle... Voilà. Je ne sais pas trop. On essaye. Voilà. Allez. Un, deux, trois. Voilà. Alors. Voilà. C'est bon. Et donc... Je vais mettre comme ça. Je ne sais pas trop. Allez. Voilà. J'appuie. J'attends que ça refroidisse. Parce que la colle chaude, c'est ça. On attend que ça refroidisse. Bon, j'espère que ça va faire joli quand même. Moi, je trouve que c'est joli. Mais j'aime bien, en fait. Moi aussi, c'est joli. Bon. Mon autre pompon, il est où ? Ah. Il est là. Il est là. Et donc là, hop. C'est quoi que ce truc ? Oui, c'est le truc du pompon. On va l'enlever. On va le découper. Ah. C'est de la colle. Hop. Voilà. Il y avait un petit fil. Un petit truc. Alors. Là. Pareil. Eh ben. Je vais mettre... Allez. Hop. On va voir. Allez. Hop. Je ne sais pas trop. Là. Allez. Voilà. Oh là là. Ah. Ah. D'accord. Eh. Est tombée la colle. Un peu sur mon tapis. La colle chaude, c'est toujours un petit problème. Je vais enlève ça tout de suite parce que je ne veux pas que ça m'habille. Eh ben si, ça marque. Ah non. C'est bon. C'est bon. Voilà. Alors. Ah. Je vais mettre peut-être un petit peu là aussi. Pourquoi ça a fait ça ? C'est bizarre ce que ça. Ouais. On va remettre un petit peu de colle ici. Voilà. Et on va ramener ça là. On va ramener le pompon là. Je ne comprends pas trop pourquoi il se démonte quand il se défait comme ça le pompon. Mais voilà. Et là. Ah non. Là, ça a l'air d'aller. Est-ce que ça fait pareil ? Non. Ça a l'air. Regardez. Ça fait joli. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Alors. Du coup. Après, c'est les décos. La déco. Alors moi, j'ai mis ça comme ça. Alors. J'ai sorti tout un tas de choses. Regardez. Ah. J'avais oublié de boire mon café. Il est froid maintenant. Ah. C'est dégloutant. Alors. J'ai des petites choses. Est-ce que j'ai. Alors. Déjà. J'ai des pinces. Je vais voir ce que ça va donner. C'est vrai que. Je n'ai pas trop. Vous voyez. Je peux mettre des petits trucs comme ça. C'est vrai qu'il y a des petites mignons. Là. Alors. Attendez. Il y avait des petites choses. Que. Je m'étais dit que je pouvais. Peut-être. Par exemple. Je peux peut-être mettre une petite. Voilà. Il y avait ça. Je ne sais même jamais. Comment utiliser ces choses-là. Et je m'étais. Je me suis dit. C'est peut-être. Vous voyez. Là. Comme ça. Une petite étoile. Comme ça. Là. Un petit flocon. Et en fait. Voilà. Je me tâtais. Entre coller. Là. Je trouvais que ça faisait sympa. En fait. C'était de l'année dernière. Ce que j'avais pris de l'année dernière. A part que là. Il y a les deux. Mais je ne pourrais utiliser qu'un. Au lieu de mettre les deux. Je ne pourrais en mettre qu'un. Là. Il y avait ça. Parce que j'ai pensé. Au ski. Aussi. Les mettre comme ça. Je trouvais que ça faisait joli aussi. Voilà. Peut-être mettre ça. En fait. Ça fait joli. Les skis. Je ne sais pas. Parce que sinon. Il y avait les petits personnages. En fait. J'ai sorti aussi. Là. Je m'étais dit que je pouvais mettre. Éventuellement. Ça. Vous voyez. Là. Les reines. Voilà. Je pouvais mettre ça. Mettre deux comme ça. Ou ça. Voilà. Mais les skis peut-être. Ouais. Je pense que je vais mettre les skis. Je vais enlever la ficelle. Qui est derrière. Voilà. J'enlève la ficelle. Et avec de la colle chaude. Je vais les coller là. C'est ce que j'avais pensé au départ. Parce que c'est dans les tons. Voilà. Voilà. Comme ça. Hop. Et là. Les toiles. Je vais la mettre là. Les toiles filantes. Là. Là. Hop. Hop. Je vais la mettre là. Peut-être pas là. Et alors. Attendez voir. Est-ce que. Ouais. J'aimais bien les toiles aussi. Mais. Bof. Peut-être pas. À moins de la mettre ici. Plutôt. Ouais. À moins de mettre plus. Parce que ça. C'est pas. C'est pas la bonne couleur. Sinon. Ouais. Attends. Je vais le mettre là. Si je mettais ça là. Un de chaque côté. Non. J'aime pas. Mais par contre. Je peux mettre. Un petit flocon de chaque côté. Voilà. Un petit flocon de chaque côté là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh. J'aime bien. Voilà. Si je vais mettre ça. Un petit flocon de chaque côté. On va mettre la colle chaude. Voilà. En voilà. Ici aussi. Voilà. Là. Comme ça. Hop. Ça. Ça doit être bon. Je vais enlever ça. Voilà. Et voilà ce que ça fait. Ouais. J'aime bien. Après. Bon. Je mettais. J'ai des petites pinces. Je mettrais des petites pinces. En fait. Parce que là. Dans ce que j'ai. J'ai pas de. Voilà. Il faudrait que j'en fasse. Avec les mêmes couleurs. Et là. Dans celle que j'ai. Bah. J'en ai. Mais c'est dans le doré. C'est pas dans l'argenté. Or. Là. Ce que j'ai mis. C'est de l'argenté. Donc. Mais bon. Moi. Ça me plaît bien. Comme ça. Je vais mettre là. Là. Ouais. Parce qu'après. Je pourrais mettre une petite pince. Même avec un petit truc comme ça. Enfin. Voilà. De toute façon. Voilà. Le. Le final. Moi. J'aime bien. Voilà. Derrière. Voilà. Là. On peut mettre plein de choses dedans. Voilà. Là. Aussi. Voilà. C'est vrai que comme. Enfin. C'est bête. Parce que là. C'est doré. Mais comme c'est pas le même doré. C'est pour ça que ça fait moins joli. En fait. C'est pas le même doré. Donc. Faut que je trouve autre chose. Mais bon. Voilà. Non. C'est. J'ai regardé. Je dis. C'est peut-être un plus joli doré. Mais non. C'est pas un plus joli doré. C'est pas joli. Dit tout. A moins que. Si j'essaie avec celle qui est là. En vert. Vous voyez. Si. Ça fait joli en vert. Donc. Je vais voir. Pour mettre d'autres couleurs. Voilà. Parce que là. Ça va pas du tout. Mon. Vous voyez. Vous pouvez mettre vraiment. Bah. Ce que vous voulez. Hop. Mona. Elle. Elle avait mis une grosse rosace. Voilà. Avec le petit noeud. Et tout ça. Bah. Je vais voir. Mais. Voilà. Là. Je vais arrêter ma petite déco. Après la déco. Vous faites quand vous voulez. Voilà. Moi. Je vais laisser comme ça. Et après. Quand je vais l'envoyer. A. Ma copine. Enfin. A la copine. En fait. Voilà. Et bien. Je le. Je décorerai. Avec. Bah. Par rapport à ce qu'il y aura dedans. Voilà. Bah. Écoutez. Voilà. Je ne sais pas. Si ça vous a plu. Ou pas. En tout cas. Moi. J'ai adoré. Peut-être que je mettrai un petit noeud juste là. Au même temps. Je regarde. Je réfléchis. Voilà. Et je me dis que. Peut-être que. Ça ferait joli. Est-ce que j'ai de quoi là. Parce que bon. C'est bien d'aller chercher. Mais. Si ça se fait. Je n'ai même pas là. Il faut que j'aille chercher ailleurs. Euh. Un petit noeud. Euh. Vous voyez. Sur le sapin. Mais là. Je n'ai pas de violet là. Il faut que j'aille chercher en haut. Donc. Sur les étagères. Que j'aille fouiner. Mais. Voyez. Le principe. Me plaît bien. Donc. Je pense que je vais faire un petit noeud. Un petit noeud. Et que je vais mettre un petit noeud. Voyez. Un truc. Hop. Ce n'est pas la bonne couleur. Je vous le dis tout de suite. Mais. Voilà. Je vais peut-être faire ça. Sur le sapin là. Je vais faire. Avec du violet. Je vais faire un petit noeud. Pour mettre ici. Ah oui. Je pense que je vais faire ça. Donc. Bah écoutez. Voilà. Si jamais je change. Bah. Quand je ferai une future vidéo. Je vous le montrerai. Euh. Complètement. Fini. Là. Il est fini. Mais si je veux mettre une petite déco. Moi. J'aimais bien. Avec l'idée de mettre les petits skis là. Voilà. J'aimais bien. La petite pensée. Comme ça. Voilà. Et là. Voilà. Bah écoutez. J'ai débranché ça. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Voilà. Mon petit tuto vous a plu. J'ai essayé. Vous voyez. De faire autre chose. Pour changer un peu. Voilà. Parce que je fais toujours des cartes. Des cartes. Des cartes. Là. Je me suis dit. Bon. Bah. Peut-être que. Vous voyez. Voilà. Comment ça fait. Voilà. Dans le côté. Vous voyez. Ça fait le pli. Et voilà. L'image. J'adore cette image. Voilà. Pour envoyer à une copinette. Ça fait un happy meal. En fait. Un peu. Mais. Quand j'avais vu. Comment dire. Quand j'avais reçu. En fait. Plus exactement. Ce. Ce petit truc. Comme ça. Que je regardais. J'étais en extase. Devant. Et la rosace. Elle est magnifique. En fait. En fait. Mais. Moi. Les rosaces. Je suis. J'en ai fait. Mais. C'est vrai. Que. Ce n'est pas. Mon plus fort. Voilà. Avec. En plus. Elle a fait. Elle avait. Un petit. Sucre d'orge. L'ensemble. Franchement. Ça fait. Trop beau. Moi. Ce n'est pas. Dans le même style. C'est moi. C'est violet. Déjà. Mais bon. Voilà. C'est des. Ça vous donne. Des idées. Complètement. Différentes. L'une de l'autre. Voilà. Allez. J'espère. Que ma petite vidéo. Vous a plu. N'oubliez pas. Petit pouce en l'air. Petit commentaire. Et je vous dis. A très vite. Pour de nouvelles. Petites aventures. Bisous. Bisous. Sous-titrage ST' 501